Il faut faire connaître ce type parce qu'il a une vie incroyable et surtout, c'est pas tellement le bonhomme qui me passionne, c'est en quoi il représente tout un système qui se met en place au long du XXe siècle. Un système d'hypercommunication, un système dans lequel on n'existe pas si on ne communique pas et n'est vrai que ce qu'on croit qui est vrai. Donc c'est un système qui est basé sur la croyance. C'est une sorte de religion en réalité. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire croire aux vertus d'un produit, mais en fait il ne va pas vendre le produit directement. Son idée à lui, c'est de changer le contexte dans lequel est le client pour que le client de lui-même aille vers le produit. Donc pour ça, il faut faire croire que dans ce produit, il y a la santé ou il y a la liberté. La cigarette, c'est la liberté. Ou il y a le progrès social, enfin des grandes valeurs dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Il va transformer le contexte et créer une atmosphère qui va faire que les gens vont naturellement aller vers le produit. Ça, c'est l'idée générale, globale. Bernays est le premier vraiment à donner un protocole, à dire en premier il faut faire ça, ensuite il faut faire ça. Et donc toutes les histoires de sondage, tout ça viendront après. Ce n'est pas lui qui a tout inventé. Gallup avait inventé les sondages, mais lui a compris comment se saisir de tout ça et établir un vrai protocole scientifique pour le manuel du petit propagandiste. Le protocole, c'est quoi en gros ? Alors il faut d'abord faire un sondage d'opinion. Aujourd'hui, on connaît ça par cœur, mais à l'époque, il faut penser que c'est révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, les gens qui voulaient vendre quelque chose faisaient la réclame du produit et puis ça s'arrêtait là. Alors que lui, il dit non, non, il faut d'abord essayer de comprendre les désirs du public. Ensuite, il faut que le client s'adapte à ces désirs-là, mais il faut aussi adapter l'opinion publique au produit du client. Donc en fait, il va faire un aller-retour constant entre les deux. Il dit par exemple, pour vendre des pianos, il ne faut pas que ce soit le vendeur qui dise, je vous en supplie, achetez-moi un piano. Il faut que ce soit le client qui supplie le vendeur, je vous en supplie, vendez-moi un piano. Et pour ça, il va par exemple aller voir les architectes d'intérieur et il va leur demander de faire une alcôve dans les salons. Déjà, dans les grandes maisons, il va faire un salon de musique, il va leur demander de faire un salon de musique. Et puis, dans les appartements plus petits, une alcôve pour le piano. Ce qui fait que quand les gens rentrent dans l'appartement, ils se disent, c'est incroyable, il y a la place pour un piano, on va mettre un piano. Mais tout fonctionne comme ça, on se rend bien compte aujourd'hui que ça marche encore comme ça. On met encore des filles en maillot de bain à côté des voitures. Notamment l'épisode des cigarettes est étudié dans les universités comme un exemple type. C'est-à-dire qu'il va voir les suffragettes, parce que les femmes ne fumaient pas à l'époque en public, c'était mal vu. Et il leur dit que la cigarette est un symbole phallique, on voit comment il utilise les théories de son oncle sur la question. Et puis, il dit aux suffragettes, si vous voulez être comme les hommes, fumez comme les hommes. Il n'y a aucune raison que vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue. Et il organise une grande parade des flambeaux de la liberté, ou des torches de la liberté, un dimanche de Pâques, 1928, sur la 5e avenue. Et les journalistes du monde entier sont là, ça fait le tour du monde. Et donc, il contribue au fait que les femmes se mettent à fumer en public, fumer comme les hommes. Et donc acheter des cigarettes, bien sûr. Donc cet exemple-là est vraiment typiquement étudié dans les universités américaines. On parle beaucoup des produits de publicité, de réclame. Mais la différence avec Bernays, c'est que ça s'adapte à des choses beaucoup plus intimes, à des idées, à l'intellect, à la politique, à des choses beaucoup moins palpables. Le passage à la politique chez Bernays, il est très clair. C'est en 1925 qu'il est engagé par le président Coolidge, qui était vice-président et qui a dû être président par la force des choses, et qui en 24, pardon, en 24, veut se faire élire président. Et en fait, Calvin Coolidge, on l'appelle Silent Cal, parce qu'il faisait la gueule tout le temps apparemment. Et donc, lui, il va être chargé de transformer l'image de Coolidge. Donc il fait venir des artistes de Broadway, il organise un petit déjeuner à la Maison Blanche, tous les photographes sont là. Enfin, il travaille vraiment sur l'emballage. Donc il fait exactement ce qu'il a fait juste avant pour vendre des savons. Il travaille sur l'image. Et évidemment, Calvin Coolidge est réélu, donc voilà, et devient président en 1925. Qu'est-ce qui vous pousse justement à vous dire, il faut absolument que ces techniques, que ce système, que ce bonhomme aussi, mais que ce système soit connu ici en France ? Je pense que si on veut être des hommes libres, tout ce qui peut nous donner des outils pour développer notre esprit critique est vital. Et je pense qu'au théâtre, on entend les choses parfois mieux qu'ailleurs. Et donc faire des recherches comme ça et les transformer sur scène en une chose très théâtrale et en même temps très ludique, parce qu'il faut que ça reste au théâtre, il faut que ça reste une pensée, une parole qui se transmet au spectateur, où le spectateur n'a pas un mouvement de recul, mais qu'il a envie de penser avec nous. Donc il faut que ça reste très théâtralisé et ludique, mais je pense que c'est un des endroits au théâtre où on peut donner les outils pour penser. Un exemple simple, mais on ne sait pas en fait si son bouquin qui s'est retrouvé dans la bibliothèque de Goebbels, en fait c'est un journaliste qui est revenu d'Allemagne et qui lui a dit « Tu sais, j'ai vu ton bouquin dans la bibliothèque de Goebbels. » En fait c'est Bernays qui raconte ça, et je n'ai trouvé mention de ça nulle part ailleurs. Donc je me suis dit « Je ne peux pas le mettre tel quel dans la pièce. » Donc j'ai fait une séquence de rêve onirique, où on entend les bottes nazies, où lui entre dans un cauchemar et rêve que son livre se retrouve dans la bibliothèque de Goebbels, et se défend de ça, dit qu'il est un démocrate. Donc ça me permet de faire passer beaucoup de choses, mais à travers une séquence de rêve. Des choses qu'on ne peut pas faire si on dit juste « Voilà, je vous raconte les faits, » parce que ça, il y a déjà une autobiographie, il y a déjà deux biographies de Bernays, si les gens veulent les faits, ils peuvent très bien chercher et lire. Moi je pense que c'est fondamental de revenir à un théâtre d'engagement, un théâtre qui essaie de structurer une pensée. Et moi j'essaie en décortiquant et en démontant chacun de ces systèmes, chacune de ces campagnes importantes, j'essaie du coup d'amener des outils pour penser. Par exemple « Mettre le doute », aujourd'hui on a fait ça pour les cigarettes, où on est dans les années 1920 puis dans les années 1960, on n'est pas sûr que ça donne le cancer. Bon, aujourd'hui on a la même chose avec le diesel, on a eu la même chose avec les scandales sur les médicaments, c'est-à-dire mettre le doute sur une question. Ça c'est une technique de Bernays, entre autres, une technique de propagande qui permet de ne pas contrer directement, de ne pas apporter des arguments contre, mais de dire « on ne sait pas ». Donc à partir du moment où on met le doute, bon, le produit peut continuer à se vendre, les lois à ne pas passer, enfin voilà. Ça, ça me parle particulièrement puisque nous sommes entrés au XXIe siècle dans un monde dont j'ai entendu dire qu'on l'appelait un monde de post-vérité, c'est-à-dire que peu importe finalement qu'on dise des choses vraies ou fausses, en politique ou ailleurs, le tout c'est que la rumeur soit lancée, c'est que la chose soit dite et court dans les réseaux sociaux notamment, et soit reprise partout. Je trouve qu'on voit beaucoup ça avec Trump, évidemment, puisqu'il a parlé des faits alternatifs, il a dit qu'on avait le droit de ne pas être d'accord avec des faits. Voilà, on entre vraiment dans cette ère où le mensonge, la vérité, n'a vraiment pas la même importance morale même qu'elle avait à un moment. Je pense qu'on est vraiment entrés dans cette ère d'hyper-communication qui fait qu'aujourd'hui il est très difficile de s'y retrouver, et surtout très difficile de communiquer quand on n'a pas les sous pour le faire, parce que ceux qui communiqueront le mieux seront ceux qui auront l'argent pour le faire. Donc je pense que c'est un sujet très très grave aujourd'hui. Très actuel. Très actuel. Parce que la propagande est vraiment utilisée par tous les partis politiques confondus. C'est une chose absolument générale. Dans le monde entier, les entreprises utilisent les techniques de Bernais. Les conseillers en relations publiques gagnent énormément d'argent, et dans tous les domaines. Donc pour moi c'est une chose absolument générale et mondiale. Il y a eu récemment un coup de com' extraordinaire, qui est vraiment héritier de Bernais, qui date d'il y a quelques jours, où le président Macron est dans son bureau et parle du pognon de dingue que coûtent les aides sociales. Et il se trouve que la vidéo, on a l'impression que c'est une vidéo privée, qui le prend presque à son insu, et ça tourne sur Internet. Puis en fait on découvre que c'est une vidéo qui émane exactement du compte Twitter de sa chargée de com', et qui donc est tout à fait volontaire dans le plan de com' du président. L'objectif c'était quoi ? L'objectif probablement de montrer un président qui parle avec ses mots à lui, qui parle franc, qui parle très clairement, très posé, parce que pognon de dingue c'est une expression qu'il n'aurait pas pu employer dans un discours officiel. Donc ça permet de montrer une image, probablement, c'est ce que je pense, une image combattante, qui parle franchement, qui en a là où il faut pour faire les choses. Et ça, ça vient de Bernais parce que c'est une sorte de mise en histoire ? C'est du storytelling. On raconte une histoire, donc on se dit c'est une vidéo privée, c'est du storytelling, et puis c'est une mise en scène, surtout, Bernais, il faisait des mises en scène. Donc c'est une mise en scène, il est dans son bureau, il parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, on croit que c'est une vidéo privée parce qu'elle tremble, etc. Voilà, c'est une mise en scène. Donc ça veut dire quoi pour la société dans laquelle on vit ? Ça veut dire qu'en attendant, tout le monde a fait tourner la vidéo en disant, vous vous rendez compte, c'est insurgé, il y a une chose que je dis dans le spectacle, c'est en bien ou en mal, on parle de nous, et ça c'est toujours bon pour les affaires. Qu'est-ce que dit Bernais ? En fait, c'est moi qui le dis, parce que je pense que c'est représentatif de la société, mais c'est ce que Bernais pensait aussi, peu importe qu'on parle de nous en bien ou en mal, ce qu'il faut c'est qu'on parle de nous.